Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce numéro de kiosque de ce 14 février 2024. Les amoureux célèbrent l'amour, la Sainte-Valenteur. Alors, bande fête de la Sainte-Valenteur à tous les amoureux. Alors, nous ici, nous allons parler actualité en République démocratique du Congo, qui reste dominée par la situation à l'est, la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, tout tourne autour de cela. Il y a tout d'abord Rwandao, le joueur héritier Louvounou, dont le contrat a été résilié, parce qu'il a posé un geste dénonçant le silence de la communauté internationale face aux tueries à l'est du pays. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis, il y a le président burundais, qui est ici en République démocratique du Congo, dans le cadre des consultations pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Asie-Sabiba. Nous allons en parler. Il y a l'Afrique du Sud également, qui va envoyer 2 900 éléments soldats sud-africains pour appuyer la force de la SADEC pour mettre fin aux groupes armés à l'est du pays. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis, les manifestations des Quinois pour dénoncer, justement, le silence de la communauté internationale. Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment l'interdiction des motos d'accéder à Gombe. Et puis, l'interdiction de Badaud, hein, des Badaud au centre-ville, des gens qui... Pas des rassemblements de plus de 6 personnes au centre-ville. Nous allons analyser ces mesures prises par le vice-rhumé ministre intérieur à l'issue d'une réunion de conseil de sécurité. Encore une fois, merci de nous suivre. Alors, nous avons 3 invités ce matin. Il y a Yves Badioko. Il sera face à Éric Isami et Tite Lyonk. Yves Badioko, bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour l'invitation. C'est une première pour moi. OK. Heureux que vous ayez pensé à moi. Voilà. Toujours avec votre rapport. Toujours. C'est pour montrer notre attachement indéfectible et notre engagement au-delà de toute considération et nos positions partisanes. Mais c'est l'intérêt du Congo qui est toujours mis en avant. Très symbolique, hein. C'est aussi un geste comme l'a fait Louvou. Ben oui, mais sauf que le gouvernement de la République démocratique du Congo a sabordé le geste. Parce que ce sont plutôt ceux qui subissent les affres de la guerre qui font, qui font faire passer un message à ce gouvernement. Mais ce même gouvernement qui, lui, doit prendre des actions, des mesures pour éradiquer les affres que nous subissons. On se met à faire le même message dans le droit de la population. Ça pose quand même un sérieux problème. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai longtemps cherché ce qui devenait ce joueur Louvoumbou qui a participé à notre victoire dans les chânes passées et a participé à l'effervescence du sport congolais, notamment le football, à travers sa participation dans le club. Aujourd'hui, moi, une des informations qui j'ai, c'est que son contrat a été suspendu pendant six mois. Il n'a pas été résilié. On a parlé des suspensions. Après, on parle de la résiliation du contrat. Ça, c'est pas grave. C'est déjà pris ce matin. Mais moi, la question que je me pose, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que le ministre des Sports ? Qu'est-ce que le gouvernement, qui, lui aussi, a fait le même geste, va faire pour nos compatriotes ? Qui, dans ces cas, qui a montré, qui a fait preuve d'un extrême courage ? Parce que faire ça au Rwanda, c'est l'extrême courage qu'il faut le faire. Je vous rappelle que Patrick Mouyaya, quand il est passé au Rwanda, c'était pour prendre un selfie avec Paul Kagame. Mais là, on a Loujombo, qui, effectivement, proteste même dans la tanière des agresseurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour un tel compatriote ? Qu'est-ce qu'on fait pour sa carrière ? Qu'est-ce qu'on fait pour lui ? On le rapatrie. On facilite son orientation dans des clubs à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on fait pour la... Mais c'est à peine. Il faut attendre la décision ou la réaction du gouvernement. Mais combien de temps il faut attendre ? C'est ça, donc, la difficulté avec nous. La réaction du gouvernement, on les a, là. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des mesures directes face à des situations pour lesquelles les Congolais montrent un extrême et un grand courage ? Voilà. C'est d'ailleurs notre premier sujet. Vous l'avez déjà annoncé. Voilà. Tite et Lyongui. Bonjour. Bonjour, Gisèle. Merci de vous associer à cet exercice. J'ai toujours dit que chaque fois, on veut nous inviter pour partager. En tant qu'analyste, nous avons un devoir d'aider notre population. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a beaucoup de spéculation. Aujourd'hui, la République a besoin de formules magiques pour réellement retrouver la paix. Et en matière de pacification, vous savez qu'il faut vraiment une diplomatie. Et il faut même former et informer les gens. En matière de diplomatie, ce n'est pas les intentions. Au moins encore, ce qu'on appelle de va-vite, aussitôt arrive, on doit faire ça. Vous savez que la République démocratique du Congo fait partie de pays qu'on appelle pays fragiles. Et vous le savez, la fragilité, c'est premièrement à partir de notre sous-réprésentativité dans le Conseil des Nations Unies. Deuxièmement, sur la formation même de l'élite. Vous voyez ? Donc c'est ça un peu la difficulté. Donc, connaissant nos faiblesses, il faut désormais que nous puissions prendre des mesures aussi sûres afin de sauver cette République. Un pays comme la République, en fait, le Rwanda, qui a pendant plus de 15 ans, 17 ans, continue à mettre à génie la République démocratique du Congo. Cela doit appeler des intelligences, des stratégies. Il y a diplomatie, comme d'autres disent, il faut faire la guerre, il faut le gouvernement. Non, le gouvernement est tenté de travailler. Le gouvernement fait tout parce que le Rwanda a déjà pris ce qu'on appelle une option, qu'on appelle la victimisation. Et aussitôt, on appelle génocide, génocide, personne ne pourra résister face à ce qu'on dit. Non, on a des tous les gens, on a fait ceci. Et alors, il y revient maintenant à la population congolaise, à travers ce que le gouvernement fait, c'est ce qu'on appelle la campagne, une très bonne campagne de sensibilisation. Dans cette campagne, il faut que tout le monde puisse s'approprier, et même le gouvernement. Je réjouis légèrement quand le frère dit que le gouvernement ne puisse pas imprimer sa part active et la part désactive. à tel enceinte qu'il faudra que nous tous puissions parler le même langage, mais également, il y a des principes liés à la diplomatie, et nous ne pouvons aussi pas nous déchaîner de cela, entre autres, pour s'attaquer aux ambassades. Le gouvernement, c'est la mission de protéger les ambassades. On a signé ces traités, donc voilà pourquoi, pour entrer dans le secteur, il y a beaucoup de choses qui l'ont pour... Ça sera notre deuxième sujet. D'accord. Eric Izami, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux collibateurs. Et nous saluons votre invitation, et nous sommes là pour justement participer aussi à ce débat républicain, pour faire avancer notre pays. Alors tout à l'heure, par rapport au cas du joueur dont le contrat a été résilié au Rwanda, vous avez dit que le gouvernement a déjà réagi, alors qu'Yves Badioko parlait d'une réaction tardive du gouvernement. Je voulais ici saluer l'intelligence et la pertinence de propos souvent tenus par mon confrère, ou mon compatriote, Yves Badioko, qui est un brillant orateur. Je le salue ici, nous avons été plusieurs fois dans plusieurs plateaux, mais l'information est évolue. Pas plus tard qu'hier, dans la soirée, le gouvernement a organisé un briefing avec le ministre, le vice-premier ministre ministre en charge de l'Intérieur et le ministre de la Communication et Média. Et la question liée à notre joueur a été évoquée. Et selon les informations à mon processus ce matin, il serait déjà à Goma. Mais moi je dois vérifier ça au niveau de notre correspondant qui est à Goma. Par le concours du gouvernement qui... Oui, mais le gouvernement déjà hier avait salué ça, bravo, par le ministre Mouyaya, disant que c'est un compatriote qui a compris le message. Parce que la plupart des gens que j'avais vus et même lus dans les réseaux sociaux disaient comment est-ce que le membre du gouvernement devrait eux aussi à leur niveau prendre par exemple l'audace de pouvoir poser ces gestes-là et de dire que le monde entier est à faune quand on nous tue tout ça à l'Est. Je veux bien, nous tous comme Congolais, nous pensons que tout ce qui est fait n'est pas encore à la hauteur de ce que nous attendons être fait sur le terrain. Mais il y a quelque chose qui est faite parce qu'il y a quand même eu des contrats qui ont été résiliés. Mon frère Iba Djoko, que j'aime bien, dit que lorsque le ministre Mouyaya était au Rwanda, c'était pour prendre le selfie. Pas que ça mon frère. A l'époque, vous savez, le président Tshisekedi avait ouvert une brèche comme pour vouloir à ce que nous puissions établir une manière de vivre en paix avec tous nos voisins. Mais malheureusement, il avait peut-être été victime de sa bonne foi. L'ennemi avait toujours son agenda que de vouloir nous faire la guerre. Et ça a changé cette option-là. Aujourd'hui, je ne le vois pas le même mouyaya prendre le selfie. Parce que le temps est donné par le leader, le papa de la nation, le président de la République en son temps. Mais non, 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 il faut oublier cette histoire de selfie. Un peu comme pour dire qu'en son temps, si mon bout, tu avais eu un certain bisseignement à la pomme des toits de cabinet. Il faut oublier, nous devons avancer. Que faisons-nous pour faire avancer les choses ? Et justement, c'est comme ça que je nous appelle à pouvoir faire en sorte que notre communication puisse aller dans l'essence de pouvoir consolider ce que nous devrions faire pour agaillarder nos troupes qui sont en train de se battre. Maintenant que vous et moi parlons ici, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Benbagumbo, il est là-bas, au niveau de l'Est. Je ne dis pas que ce qui est fait, c'est totalement ce que nous avions déjà voulu faire. Mais quelque chose est en train d'être fait. Donc nous devons les soutenir pour que nous puissions, nous aussi, protéger le nôtre qui souffre. Alors Eric, parlons de ce joueur dont les contrats étaient résulés. Il est maintenant chômeur. Et beaucoup attendent, notamment Yves Badioko, qui est vraiment un geste fort. Oui, justement. Parce qu'il y a une famille, et voilà. Justement. Mais c'est comme ça que chacun devra faire son boulot. Je t'ai dit, c'est pas pour rien que ceux qui nous ont suivis hier à antenne, à télévision, hier, moi, je suis allé jusqu'au niveau de l'agence congolaise de presse, ACP, ce qu'on avait appelé autrefois, la ZAP. Pourquoi je suis allé là-bas ? Parce que j'ai pensé, à mon sens, ma manière de contribuer pour que notre voix soit entendue dans le concert des nations, que nous puissions, nous aussi, produire des bonnes informations. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrange à pouvoir vouloir manipuler notre opinion. Notamment en faisant croire, par exemple, que la MONUSCO était du côté de M23 plutôt que du côté de FRDC. Alors que la MONUSCO est du côté des FRDC. Vous venez d'annoncer que la SADEC, par le verre de l'Afrique du Sud, a envoyé 2900 personnes. Non, non. En fait, la guerre, c'est à nous qu'on a imposé une guerre. Nous aurions été sérieux. Ah ben, chaque jour que Dieu fait, nous formerons le nôtre pour que nous sachions faire face à toutes les voléités qui viennent vers nous pour nous mettre à genoux. En réalité, Paul Kagame, ce qu'il a créé, il ne se rend peut-être pas compte. Il n'est pas éternel. Il ne vivra pas à l'huitame éternelle. À un certain moment, il mourra. Mais qu'est-ce qu'il aura laissé ? Parce que ce petit garçon qui est aujourd'hui à 10 ans et que lui vient tuer sa maman ou son papa, demain, il aura 20 ans, 25 ans. Devenu bon, il aura peut-être lui aussi la possibilité de pouvoir venger sa famille. Ce que Kagame ne comprend pas. Alors qu'autrefois, d'après ce que moi j'ai compris, le chef de l'État, Félix-Santin Dusségué, avait voulu ouvrir la brèche pour qu'on vive en paix. Et c'était aussi possible. En son temps, le président Sarkozy, d'ailleurs, lui, il a été audacieux jusqu'à nous dire qu'on était tellement russe qu'on devait partager avec nous autres. Mais c'était un peu aussi dans cette approche-là. Mais nous ne sommes plus dans cette approche. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'avec ce qui s'est passé au niveau de Côte d'Ivoire, par nos léopards, Ah ben tiens, on se dit, pourquoi ne pas ramener cette unité de léopards jusque sur le terrain politique ? C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est comme ça que vous avez vu, les Congolais de Kinshasa et ceux d'ailleurs, se sont mis debout pour dire que vous, vous êtes en train de soutenir le Wanda, vous êtes complices, vous, X, vous, Y, seulement, hier aussi, on avait profité pour dire, nous comprenons la colère des Congolais, nous la respectons, mais seulement nous ne voulons pas qu'en étant en colère, que nous puissions perdre notre raison. Nous allons pas passer, pour faire manifester. La question, c'était par rapport aux attentes, hein, la population attend ce qu'il y ait un encadrement. Pour le joueur, j'aurais voulu qu'il y ait un encadrement. Si ce fois qu'il est déjà arrivé sur Goma, que l'on voit dans quelle mesure le ramener jusqu'ici à Filsaki, soit qu'il passe pour être sans terrain naturel, et puis on verra dans quelle mesure le caser, et puis pour qui. Intégrer dans un club, malheureusement, l'INAFOUP, là, il y a un désordre, c'est même la raison pour laquelle nous avons ailleurs. Je parlais du sérieux. C'est comme ça que je parlais du sérieux. Commençons, nous-mêmes, même moi qui vous parle, je commence à être sérieux. Vous m'avez fait venir à votre émission à 9h30, que je sois là peut-être à 9h, pour que l'on commence à temps. Soyons sérieux dans de petites choses, et puis qu'on puisse l'étendre dans tout ce que nous faisons. Vous verrez que notre maison sera bien gardée. Parce que nous avons tellement d'ennemis, et je rappelle souvent la phrase de Colette Blackman, une belge, elle dit que le Congo n'a d'amis que le Congo lui-même. Rendons-nous compte de ça, et puis mettez-nous debout. Yves Bajoko. Les gestes, en voyant ces gestes-là, et après, résiliation, suspension, on s'en est suivi. C'est-à-dire que l'ennemi a peur, hein, le Rwanda. Même une communication gestuelle qui fait trembler, c'est-à-dire que nous sommes dans les bancs. Le Rwanda a peur. A peur de quoi ? A peur de qui ? Des moins moindres gestes qui ont résolu le contrat. Je ne pense pas que le Rwanda ait peur de... Je ne crois pas, je ne vois pas de quoi ils auraient peur. Ils continuent à soutenir le M23, malgré toutes les récriminations de toutes... C'est une partie de la communauté internationale. C'est vrai que c'est des récriminations verbales. Mais le Rwanda continue dans son épopée, continue dans son objectif. Ça ne va pas du coup, mais on sent que... Ça s'arrête un jour. Ça s'arrête un jour. Attention, les gens, nous avons l'illusion de beaucoup de choses. Vous savez que l'AFD, elle a commencé exactement de la même manière. L'AFD, elle a évolué, elle a commencé la rébellion, elle a avancé. Et je pense que lorsqu'elle est arrivée à Bukavu, un peu après Bukavu, qu'elle a sorti Mouzee, en mettant Mouzee comme étant une tête de gondole, pour dire, voilà, c'est une rébellion congolo-congolaise. Et aujourd'hui, à l'approche de Goma, qu'est-ce que le M23 a fait ? Il prend des énergumens comme Nanga, ils le mettent en tête de gondole, pour dire que c'est une rébellion congolo-congolaise. Donc, ils continuent dans leur projet, dans leur objectif de conquérir des terres et de maintenir une mamie sur la République démocratique du Congo. Lorsque mon ami Eric dit que quelque chose s'est fait, mais quelque chose s'est fait dans quelle direction ? Jean-Pierre Béba, il va là-bas, pourquoi ? Pour protéger simplement la ville de Goma, comme M. Tshisekedi avait dit, si une seule balle touchait Goma, il y aurait des réprisades, il y aurait à la moins des scarmouches. Mais qu'est-ce qu'on fait en réalité ? On veut protéger Goma ou on veut récupérer les autres territoires ? Des efforts que le gouvernement est en train de faire quant à cette situation d'insécurité, vous ne les reconnaissez pas ? Surtout qu'on appelle à l'unité, parce qu'aujourd'hui, si une balle va tomber, ça ne sera pas, par exemple, au coup du côté de la majorité, ça peut vous toucher aussi. Vous ne voyez pas qu'on doit parler un même langage et que nous ayons un même regard face à cette situation, que ce soit opposition ou majorité ? Avant de parler un même langage, il faut d'abord que nous nous convenions des choses, que nous nous convenions de la compréhension du problème, qui nous aient une compréhension commune. Vous savez, lorsque Bounagana était sous menace rwandaise, nous l'avons dit, la société civile a décrié et nous l'avons relayé. Nous avons dit, attention, Bounagana est sous problème. Mais malheureusement, nos amis de la majorité nous ont dit que vous êtes des prophètes des malheurs et rien n'arrivera. Et aujourd'hui, nous disons que si nous nous faisons garde, Goma est en danger. Mais pas que Goma, parce que même Boukab vous commencez à être amenacé lorsque vous voyez la stratégie... Alors il faut faire des propositions au lieu de critiquer, car bon, des propositions, parce que nous sommes Congolais... Donc, nous avons fait une proposition concrète, c'est la proposition des sorties de crise. Mais beaucoup se sont arrêtés à l'aspect politique et électoral de la proposition des sorties de crise, alors qu'elle couvrait un bon nombre de choses, notamment la question sécuritaire, où nous demandons qu'il était impératif et fondamental que tout le monde se mette autour d'une table, discuter entre Congolais, les politiques, la société civile y compris... Mais ça va mettre fin à la guerre à l'aise. ...d'abord, une nation qui est fracturée en interne, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la guerre continuera à persister. Pourquoi la guerre persiste jusqu'aujourd'hui ? Parce que nous sommes fracturés, les Congolais. Si d'aventure, nous nous remettons à l'unité, la guerre n'avancera pas. Vous vous rappelez, Mouzé, il a dit quoi ? Mouzé a dit à tout le monde qu'il faudrait que nous remmenions la guerre chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé à Tchang où on a arrêté les rebelles ? À main nue, par la population. Parce que cette unité, on l'avait retrouvée. Cette constance et ce partage du Congo comme étant un patrimoine commun, nous l'avions. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, il est évident que le régime a fracturé la population, a fracturé la société. Vous souhaitez quoi ? Qu'il y ait encore un dialogue ? Que se mette une table, ça ne sera pas la première. Je ne me suis jamais caché. Parce qu'effectivement, derrière ce mot dialogue, il y a une connotation négative qui veut des partages de responsabilités, des pouvoirs, des gâteaux. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans la question du dialogue comme étant un moment où nous devons échanger. Nous devons échanger de manière honnête. Parce que nous avons des problèmes. Par exemple, nous qui sommes de l'opposition de la résistance, nous disons qu'il y a un problème avec l'accession en responsabilité, notamment de M. Félix Tissékédi. Et cet aspect divise les Congolais. Même si on nous en donne 5%, pas grave. Mais au moins, il y a une fracture entre les Congolais. Il faudrait vider cette question des fractures entre nous pour pouvoir envisager l'avenir. Mais envisager sereinement. Moi, je pose la question. M. Beba, il est là-bas, à Paris Tisséké. Pourquoi ? Pour quel objectif ? Est-ce qu'il y aura un dialogue ? Pour aller récupérer Bounagana, qui est aujourd'hui à 615 jours. Est-ce que ce ne sera pas un premier dialogue, Ifma Djokou ? Quand vous évoquez ces mecs sur une table, est-ce que ce ne sera pas une première rencontre ? Est-ce qu'il en a eu ? Mais la situation est toujours la même avec... Vous savez, dernièrement, à la création de l'Union Sacrée, M. Félix Tissékédi a appelé tous les Congolais à se mettre ensemble. Mais il les a appelés. Pourquoi ? Il les a appelés à se mettre ensemble parce que le FCC le bloquait, lui. L'individu Tissékédi. On ne doit pas se mettre autour d'une table pour des individus, pour des intérêts partisans. Mais on doit se mettre autour d'une table pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est important et c'est fondamental. Qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5, 10 000, le plus important, c'est que nous parlions du Congo. Si nous parlons d'autre chose, ça, ça pose problème. Mais si nous parlons du Congo, alors c'est là qu'on trouvera des solutions. Vous savez, la guerre, il est fondamental. Si nous sommes des Unis, la guerre... Vous avez vu en Crimée. La Crimée est passée sous pavillon russe. Pourquoi la Crimée est passée sous pavillon russe ? Parce que la population de la Crimée ne sentait plus leur appartenance. Ils avaient plus une appartenance à travers la Russie que l'autre pays. J'ai oublié le nom d'autre pays qui a divisé. Donc voilà, il faudrait que nous ayons tous ces sentiments, cet attachement à la République. Lorsque j'entends mon co-débateur qui dit qu'il faut une formule magique. Non, il n'y a pas de formule magique à appliquer. Il y a les sérieux que nous devons appliquer. Il y a une vision que nous devons partager. Il y a une vision que nous devons mettre en place pour demain arriver à obtenir des résultats. Lorsqu'aujourd'hui, on voit une certaine manipulation qui a été faite par les pouvoirs publics en place pour laisser attaquer les ambassades, laisser attaquer des intérêts... Manipulation, comment au moment où on l'a interdit ? Mais est-ce que vous avez vu ? Non, le message était déjà passé. Vous venez à postériori après, mais avant, il voulait faire passer ce message en manipulant quelques-uns, notamment de la force du progrès, pour aller dans les ambassades. Vous avez cette force de manipulation ? Madame, lorsque nous, nous écrivons pour des manifestations publiques, c'est toute la police qui nous interdit. Nous avons écrit plusieurs fois pour aller manifester devant l'ambassade des États-Unis, manifester devant... Si c'était spontané, il y a une part de l'égalité, alors que nous, nous écrivons officiellement et nous sommes gazés. Ça pose quand même un problème. Moi, j'ai vu hier, on a arrêté des motos parce qu'ils sont entrés en ville. La décision est quand même forte aussi. Lorsque vous êtes arrivés aujourd'hui, vous n'avez pas vu des motos en ville ? Ils sont toujours là. Je n'ai pas fait attention. Alors, je reviens à vous. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il faudrait un engagement sérieux, un engagement véritable. Non pas seulement du gouvernement, mais de toute la population congolienne, que ce soit la classe politique, que ce soit la société civile, pour que nous ayons une vision commune et que nous puissions l'appliquer ensemble. Voilà. Vous réagissez ? Non, je ne viens pas réagir assez que le coup débatte artille, mais plutôt, je dois placer, répondre à ta préoccupation. C'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est que la situation que nous sommes entre les vues en République démocratique dit qu'on revient aux analystes de proposer. Lorsque je parle de la formule magique, peut-être que mon co-débatteur n'a pas très bien saisi le sens du monde que j'ai placé, la formule magique, on invite le Congolais à réfléchir. La réflexion sur aussi le dialogue. Mais le format du dialogue, le dialogue est commun. Et quand on dit que l'aspect sécuritaire, on le prend de manière aussi plus simple que comme il est sans, moi j'ai peur. Partout dans le monde, lorsque le pays est attaqué, partout dans le monde, lorsque le gouvernement, j'ai dit bien, dans une situation de guerre, on ne peut pas aussi de manière, aussi je ne sais pas quel est le mot qu'on doit placer, pour qu'un intervenant congolais s'attaquer, ou tu l'as dit, de faire des propositions par rapport à l'armée, cela ne s'est fait pas. Si ce n'est qu'ici, le dialogue démocratique du Congo en fait, en formant la démocratie, mais on oublie, on oublie l'essentiel. Je dis bien, il y a un principe de doigt que j'ai toujours évoqué ici, sous cette table, on sacrifie la justice au profit de la paix. Or, la paix comme un concept, j'ai dit, très sérieux, qu'on doit adopter. C'est ce que le gouvernement est tenté de sentir aujourd'hui, vous le savez, que la communauté internationale, dans son ensemble, cherche à tout le monde à balcaniser la réplique démocratique du Congo. Et quelle est l'attitude que les Congolais doivent prendre ? Le gouvernement également. On fait tout pour que nous n'ayons pas une armée forte. Ils s'organisent pour que nous n'ayons pas des hommes d'élite. Ils perdent des fractions. Oui ! Qu'est-ce que ces fractions ? C'est vrai que c'est l'insifisme des Congolais, mais également, c'est cette même communauté internationale qui renforce le Rwanda. Et quand on est Congolais, on est en fonction de cette position. Les autorités ont parlé d'une désinformation à nos alliés. Je n'ai pas d'attitude. La désinformation, c'est Éric, ils ont venu de dire ici. Au niveau du Rwanda, c'est ça que c'est eux qui font l'impédiation de cette histoire. L'objectif, c'est quoi ? De placer ce qu'on appelle une formation fausse. Par rapport à la... Je te dis, un plan de communication. Nous avons eu la chance d'être en France, madame. Vous voyez comment est-ce que nous, à l'externe, la communauté internationale travaille ou même le plan de communication que nous plaçons pour protéger ou pour informer la population même pour s'attaquer. C'est ce que le Rwanda fait. Même en tête d'enveloppe. Si le Rwanda ne veut pas d'enveloppe, le Rwanda est partout dans des équipes de football. Je suis là, non pas que nous on dormait, mais nous n'avons pas d'enveloppe suffisante pour pallier à ces problèmes. Donc, on s'organise pour rendre la RTC aussi faible. Et les Congolais doivent être conscients de cela. C'est-à-dire, s'il faut s'appuyer au gouvernement, s'il faut aller parler, il faut vraiment, je dis, beaucoup de retenue, beaucoup de dédiance c'est de sagesse. Je l'ai dit à autre fois parce que c'est la stratégie à la survie des nations. Quand on parle de Bougana, Bounagana a été fait. Maintenant, vous savez combien le gouvernement a déployé. Je parle en termes d'hommes, de moyens, de stratégie, de communication. Ces gens-là, ils couraient vers l'Ouganda alors que la République démocratique du Congo et l'Ouganda nous a posé le morata de paix pour attaquer les Goupanais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je descends pour dire que le même Ouganda-là protège les M23 puis s'attaque et finalement, c'est Bounagana qui est passé. Face à cela, qu'est-ce qu'il y a pas ? Même si on parle de l'Union, tout le monde se dit « Ah, Congo, au plein l'échelle, vous plérez. » Mais la guerre est déjà ouverte. Et si aujourd'hui la population congolaise accepte de se prendre en charge, j'ai dit bien, ce qu'ils sont à faire avec les ambassades, c'est votre droit. J'ai toujours soutenu cette action. Non, non, madame, j'ai dit bien que ceux qui mèrent là-bas ce n'est pas la violence. Je pose la question. Ce sont tes frères. Si tu étais délesté, voir comment est-ce que ta famille est déchirée, tu n'allais pas avoir cette attitude. Et il nous revient, madame, les Congolais doivent continuer à manifester. C'est vrai que la violence n'est pas toujours fait moins par excellence pour régler un problème. Mais également, montez aux gens que si vous n'êtes pas avec nous, allez ! Vous avez vu ? Le Président pour le nom l'a dit à autre chose. Mais le gouvernement a interdit ces manifestations de violence. Si, 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 on interdit... On dirait que l'ennemi risque de se récupérer. Je dis liberté publique. C'est vrai que dans la liberté publique, il faut se limiter là où la liberté de l'autre commence. Ça, c'est comme ça. Mais en matière, j'ai dit des soulevements populaires, je demande à la population de continuer à le faire. Le gouvernement, c'est logique... Pas avec la violence. Non, pas avec la violence. Non, c'est pas dans ces plantes qui veulent être pour arriver à la population. Le gouvernement a dit des canalisés. N'oublie pas. Peter Kazadi a été clair. Et en tant que membre du gouvernement, il ne peut aussi pas se dire à autre voie. Non, les vêtements... Non, 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 non. Le Congolais doit le faire autant que possible parce que quand... Non, 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 non. Madame, je parle sur la manifestation publique. C'est un juriste qui parle. Je dis manifestation publique. Il y a les règles liées à ce qu'on se rend. L'encadrement avec la police. L'encadrement, il appartient aux forces publiques d'assurer l'encadrement. Mais vous ne pouvez pas... Alors que vous êtes au courant. Tout à l'heure, on en a dit le vice-ministre Jean-Pierre Bébaé à Goma. Pourquoi ? Très important. Je dis, c'est très important. Lorsqu'un politique, c'est des places. Pour aller assurer la population. Oh non, vous ne venez pas... Il est là sur place pour dire que la ville de Goma ne va pas partir. Pour assurer, comme on dit tout à l'heure, oh, comment on appelle ça, Boukha, vous êtes menacés. Ce sont là le méta et le message qui énervent deux fois. Je dis, ça doit énerver. Il doit changer sa narration parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure de mobilisation. C'est l'heure d'encourager les gens. C'est qu'ils sont au front. Merci. Et puis, j'étais madame à la seconde, en termes de dialogue. Oui, il est vrai de dialoguer. Mais dialoguer sur quoi ? Quand on veut dialoguer, est-ce que tout le monde veut être avec les Congolais ? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité. Vous dialoguez avec toutes ces mêmes personnes, aujourd'hui, chaque fois, il faut voir. Donc, je crois qu'il faut d'abord qu'on travaille avec ceux qui ne sont pas avec nous. Ceux qui ne sont pas avec nous, la République va s'occuper d'eux. Donc, c'est un peu ça que vous voyez la conclusion particulière de son message. Voilà, c'est la question des désinformations. Eric Izami, le gouvernement dit qu'il y a... l'ennemi, hein, cherche à diviser les Congolais entre eux et puis avec nos alliés. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la population voit autre chose, voit autrement ? Oui, justement. Ça participe à ce qu'a dit le ministre, au Mouyaïa, hier, porte-parole du gouvernement. Je crois que, d'ailleurs, lorsque mon frère Yves Badioko dit qu'il pense que nous ne sommes pas suffisamment unis, moi, je dirais le contraire. Chacun de nous a sa manière de voir la chose. Parce que, je crois que, lors de la Cannes, en Côte d'Ivoire, notre population a démontré qu'elle était réellement derrière les Léopards, nos ambassadeurs sur le terrain. Est-ce qu'il s'agissait du sport, là ? Oui, justement. Le sport, c'est aussi un canal fédérateur. Ça nous a permis d'être ensemble. Est-ce que, lorsqu'on marquait le but, on avait besoin de connaître que X était des Y, que X coin ? Non. C'était les Congolais qui jouaient. Et on a ramené ça, à mon sens, on a réussi à ramener ça sur le terrain politique et ça a rencontré tout ce qui avait déjà été fait, fourni comme effort par le gouvernement et par des versets cafés. Le ministre Mouillet a plusieurs fois fait d'appeler les uns et les autres à venir expliquer. Je crois que la mayonnaise a pris et puis ça va. Mais seulement lorsque mon frère Badjoko dit que ça n'a pas encore été parfait, c'est peut-être eux qui veulent botter en touche. Venez à la rencontre de cette approche qui veut que tous soyons ensemble. Je ne vois pas autour du chef de l'État, je le dis en tant que fils de ce pays, quelqu'un qui barrerait la route au leader de la trompe de Martin Fayolou Madi dit si jamais il voudra rencontrer son frère qui est le chef de l'État pour parler Congo. Je ne vois vraiment pas. Peut-être que le mal chez nous c'est quoi ? Les leaders sont plutôt dans de posture. Puisque c'est lui, je ne viens pas sinon on dira que moi j'ai été faible. Non, il ne s'agit pas ici d'être fort ou d'être faible. Parce que les bombes qui tombent sur nos frères, sur nos enfants, sur nos soeurs, mais c'est horrible, il faut voir les images. Vous, population, vous savez, nous ne vous montrons pas toutes les images qui nous arrivent. Parce que dans notre métier, on ne peut pas tout montrer. Les gens qui meurent là, ils ont aussi des familles. Imaginez un peu si on vous montrait l'image de votre propre maman pour qui on a déchiqueté le corps. Ça sera terrible. Peut-être que vous allez vous aussi avoir des problèmes de santé, etc. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous encourager les uns et les autres à pouvoir voir d'abord la manière dont nous pouvons taire faire nos divergences à l'interne et puis faire ressortir le Congo. Pourquoi ? Parce que souvent, l'ennemi surfe sur nos divisions. L'ennemi sait que eux, ils ne s'entendent pas entre eux. Mais aujourd'hui, en tout cas, plusieurs Congolais vous diront que les Congolais peuvent être divergents en tout et pour tout, mais sauf par rapport au sujet de la balkanisation de leur territoire. Nous sommes tous unis pour défendre nos terres, les terres de nos ancêtres. Mais il dit qu'il faut toujours d'abord élever les problèmes à l'interne. Lorsque Badjoko dit que le ministre Bemba n'est là que pour peut-être sauver Gauman et les environs, non. Nous laissons tomber dans le noir Bounagan et les autres coins. Non. Ils sont là. D'ailleurs, il y a une campagne qui a été lancée, toujours avec le concours du ministre Mouyaïa de la communication. Il dit pas un centimètre à l'ennemi. Cette campagne vise quoi ? À pouvoir encourager les uns et les autres à pouvoir participer, même à apporter tant ça peut être une information qui peut aider les services de sécurité à pouvoir faire en sorte que nous puissions récupérer toutes nos terres prises par l'ennemi. Je vous dis, ici, il faut que notre population comprenne. Il s'agit de quoi ? L'enjeu majeur, c'est la transition énergétique. Cette transition voudrait que demain, nous puissions avoir de véhicules électriques. Demain, nous puissions fabriquer à grande échelle des ordinateurs, des téléphones portables, avec tout ça. Alors, pour en arriver là, on a besoin d'un certain nombre de minéraux que l'on appelle stratégiques, notamment les lithions. Et les lithions, c'est ce minéraux qui est contenu dans notre territoire de Manon, où nous sommes dans la province de Tanganyika, à 70% de la réserve mondiale. En ordre du lithium, nous avons les cobalts. Et c'est dans les lois là-bas. Loi là-bas, ça fait Luboudi, Muchacha, Dilolo, Sandowa, Kapanga, avec comme capitale Kolozi Alissano, cobalt. Quand vous allez ailleurs, vous allez, un mot tantaliste, coltan, etc, etc. C'est ça. Alors, les grandes puissances et par des verts les multinationales veulent avoir la même mise sur notre sous-sol. Parce qu'quiconque aura la même mise sur le sous-sol congolais, c'est celui-là qui restera le plus puissant de tous. Mais ils se battent entre eux. Mais nous, maintenant, nous devons prendre conscience que de ne pas trahir le nôtre. Vous savez ce que fait Nanga ? Moi, ça me déchire énormément. Ça me déchire. Il donne de béquilles à l'ennemi. Vous savez, on a grandi, non ? Autrement, nous, on est de grands garçons. Même ta propre femme pour qui tu as payé la dote, etc. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et il y a fortiori une femme que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais rencontrée, avec qui tu n'as jamais parlé. Comme ça, tu vas la prendre par force. L'éliminer et tout ça. Est-ce que Nanga, voilà, la richesse qu'a eu, par exemple, Cyril de Berlusconne, la nature doit nous enseigner, non ? La nature doit aussi nous enseigner. Il veut l'avoir quoi exactement ? Parce que moi, si je viens et que je vous trouve en train de débattre sur ma maman, je n'ai plus besoin de connaître les raisons qui ont prévalu jusqu'à ce que vous puissiez lever la main juste sur ma maman. J'entre directement dans le combat et je commence à protéger ma maman. La maman ici, c'est quoi ? C'est la République démocratique du Congo. Cher leader, vous êtes Maurice Katumbi-Chapwe, maximum de respect. Vous êtes Martin Fayoulou-Malidi, maximum de respect. Vous êtes Matata Ponyou, maximum de respect. Vous êtes Joseph Kabila Kabang, l'ancien président, davantage maximum de respect. Mais actuellement, c'est Félix-Antoine Tizekedi qui est président de la République. Si vous avez une interrogation aujourd'hui, on vous pose, c'est qui le président ? C'est Tizekedi. Qu'il a eu des problèmes des élections à gauche et à droite. Mais non, c'est la survie de notre nation. Mettons-nous ensemble, cher Bajoko. Vous bottez en touche et vous cassez un peu cet élan qui nous a été offert par nos léofards qui ont quand même permis à ce que nous sommes. Mais lui, il dit qu'il doit régler d'abord le problème à l'interne, c'est-à-dire il y a un acteur politique bageur, Wilson Churchill. C'est l'un des meilleurs premiers ministres anglais. Il disait « Talk and fight ». C'est-à-dire « Pendant que nous parlons, battons-nous aussi ». Il ne faudrait pas seulement parler parce qu'on a eu tellement de dialogues chez nous. Moi, j'ai vu en France qu'on a décapité un habit à 70 ans de Rouvray. À l'époque, c'était Hollande qui était président de la République. Il est de la gauche. Donc, son opposant, c'est la droite. Et c'est Nicolas Sarkozy qui était côte à côte avec Hollande à la messe de suffrage pour pleurer cette année-là qui était décapité. C'était la quatrième auto. C'est-à-dire, là où s'arrête le langage politique commence le langage social. Et le langage social, ici, c'est le Congo. C'est le Congo. Tous, ils nous disent, moi, j'ai la passion. Justement, avant de dire la parole à... Moi, j'ai salué ce que fait... S'il vous plaît, je vais terminer par là. Je salue tout ce que fait le gouvernement. Hier, j'étais... J'ai participé à la conférence où il y avait Peter Kazali, il y avait Patrick Mouillacaté. Mais j'ai salué ce qui est fait par le gouvernement. Même si, personnellement, je trouve que nous sommes un peu faibles. Par exemple, on a présenté hier les États-Unis comme étant un pays armé. Alors que, moi, j'ai même posé la question. J'ai dit, si réellement, les États-Unis passent pour être notre ami. Mais les États-Unis, ils sont forts. Ils ont la capacité de faire, de refuser de faire, d'empêcher de faire, et même de faire faire. Ils n'ont qu'à dire le Rwandais, arrêtez de tuer les Congolais. Parce que notre gouvernement a dit un million de fois, venez, on peut nouer des contrats, vous allez exploiter tout ce dont vous avez besoin. Nous allons gagner, nous, notre parti. Vous aussi, vous allez gagner votre parti. Pourquoi ils ne le font pas ? Je reviens encore à la phrase de Blackman. Nous n'avons d'amis que nous-mêmes. C'est comme ça que j'aurais voulu consolider notre amitié, notre cohésion nationale, notre force à l'interne. Badjoko, tu es mon frère. Mon grand frère Tite, tu es mon frère. Maman Gisèle, tu es ma soeur. Mais tous ensemble, et particulièrement vous, les leaders, donnez l'impulsion. On peut même le faire par le verre, nos artistes, disons, qui a presté dans plusieurs salles. Ça peut se lutter comme étant des auditeurs pour pouvoir contrôler que le soeur n'est pas la parole. Merci, merci. J'aimerais juste avoir votre réponse en 30 secondes. Oui. Vous avez, vous aussi, manifesté votre, si je peux dire, ras-le-bol par rapport à la situation de l'Est. Mais quand la population manifeste, on a interdit. Tu es d'accord avec ça ? Bien qu'on dit qu'ils sont plus contre la violence. Ma maman m'a toujours dit lorsque tu as raison, attention dans l'expression de ta raison dans un problème pour que tu n'arrives pas à perdre la raison par la suite. Nous, nous avons raison. Et le gouvernement dit qu'il n'interdit pas au combler de manifester. Oui, elle a dit, répété, expliqué hier. On n'interdit pas au combler d'exprimer leur colère. Mais seulement exprimons-la en respectant. ce n'est pas parce que je suis en colère que je commencerai à brûler tout. Finalement, nous aurons quoi ? On a brûlé, on a pillé ici. Qu'avons-nous aujourd'hui ? On n'a pas suffisamment conçu ce qu'on avait avant par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que nous devons faire les choses et bien le faire. Moi, je crois que si nos leaders donnent de l'impulsion, ça va arriver parce que le gouvernement nous a offert un bon terrain. On peut l'exploiter. Yves Badioko, l'interdiction des... J'invite Férégo, là. Les manifestations, Eric Gizami. Par rapport aux manifestations, j'ai dit que ça a été de la manipulation de la part du gouvernement. Quand vous voyez comment les manifestations se sont organisées, se sont déroulées, vous allez voir que c'est la manifestation. Quand vous voyez l'intervention de la police qui ne vient quasiment pas alors que c'est à la Goumbé et au centre-ville que ça brûle, vous voyez qu'il y a de la manipulation. Vous savez, parlons de la Cannes parce qu'il y a des léopards, vous en faites. J'ai fait une déclaration dans le cadre de la jeunesse de mon parti où j'ai dit effectivement que l'équipe nationale de léopards restait l'un des seuls maillons de l'unité et de la cohésion nationale qui nous restait parce que là, il n'y a pas de divergence. Tout le monde s'émet derrière les léopards de la RDC. Mais lorsque les images n'ont pas été diffusées sur la manifestation de nos compatriotes qui étaient en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé ? On est allé attaquer les intérêts de Canal+. Bon, je ne défends pas Canal+, ici, mais c'est faux parce que Canal+, n'avait pas le droit de... Ce n'est pas lui qui avait les droits TV pour les compétitions. Mais ça, c'est la population. C'était de la manipulation. Lorsque j'entends... Non, mais moi, j'ai vu des gens dans certains quartiers sortir et casser des antennes. Lorsque j'entends... Mais c'était de la manipulation. La RDC a diffusé le même match dans les mêmes conditions et n'a pas montré pourquoi on ne s'est pas attaqué la RDC. Je n'appelle pas la violence. Mais pourquoi on ne s'est pas attaqué la RDC ? Donc, essentiellement, et à côté de ça, il y avait la question de la Monusco. Pourquoi les gens ont attaqué la Monusco ? Parce que le gouvernement aujourd'hui est avec la Monusco dans l'opération Sprigbok. La Monusco participe à la défense de Goma. On peut avoir des avis sur la Monusco. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Ça, c'est une autre question. Mais il y a eu beaucoup de manipulations et on va voir que ces manifestations risquent à se tomber parce qu'il n'y a pas une vraie adhésion populaire. Mais je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord qu'il y a effectivement des pays qui soutiennent le Rwanda dans cette agression. Il y a... Bon, notre ami site les États-Unis aujourd'hui qui sont attaqués, la France hier qui était attaquée. Mais quel a été le comportement de notre État ? Quel a été le comportement de ce gouvernement face à ces pays ? Je vous rappelle qu'il y a un peu plus tard que le 20 janvier lorsque M. Félix Sisekéli faisait son investiture. Ils ont été tous contents qu'il y ait ces représentants de ces pays-là où ça s'est marqué. Ah, mais là, c'était la fête. Mais la guerre, ce n'est pas depuis hier. La guerre, c'est depuis très longtemps. Donc, à un moment, quand ça vous arrange, vous prenez et quand ça ne vous arrange pas, vous manquerez la population Vous souhaitez quoi par rapport à ces pays ? Vous souhaitez quoi ? Je suis en train d'arriver. Mais moi, il faut faire très attention. Lorsqu'on refuse la contradiction, lorsqu'on veut nous engager dans un souverainisme à Béa, ça, c'est un problème. On n'est pas obligé de suivre comme des moutons d'épargnage alors qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas que nous fassions preuve des naïvetés. Est-ce que vous savez que le 23 janvier 2024, le 23 a nommé des administrateurs de territoire à Routchouro ? Tout ça, on est en train de combattre, de dénoncer. Non, mais est-ce que ici, on va faire fi de tout ça ? On va oublier, on va dire « Ah oui, soyons unis simplement et tout » sans nous poser des questions sur notre responsabilité à nous-mêmes. Pourquoi la guerre perdure ? Quelle est notre responsabilité à nous en tant que Congolais ? Si on ne se pose pas cette question, ça ne sert à rien. On pourra faire tout ce qu'on veut. Il n'y aura pas de solution à ce problème que nous sommes en train de vivre. Il faut que nous nous interrogeons sur notre responsabilité en tant que Congolais, en tant que peuple, en tant que dirigeant, en tant que leader d'opinion. Il faut que nous, et cela passe par un cadre où il faut que nous mettions tous ensemble, comme je l'ai dit, pour discuter. Parce que peut-être ce que mon ami Kizami fait, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Et c'est à moi de lui dire « Attention, les démarches que vous avez prises sont mauvaises » et tous nous remettre en question pour refiller cette unité, cette cohésion nationale sur l'intérêt de la République, sur l'intérêt du pays. Mon ami Kizami, vous savez, qu'est-ce qu'on a déployé dans la partie S ? On a déployé une mutualisation on a déployé une mutualisation de force avec l'Ouganda, on a déployé les zones de défense et de sécurité, on a fait l'état de siège, on a intégré les AC. Mais pour quels résultats ? Est-ce que nous avons obtenu des résultats ? Il ne faut plus faire des propositions qu'il est critiqué. Mais je vous fais une proposition depuis le début. Mais avant de faire ces propositions, il faut faire de la critique. Il faut se remettre en question. C'est-à-dire que les choix que nous avons opérés tout ce temps n'ont pas été les bons choix. Parce que nous avons mal compris le problème. Lorsque mon ami Kizami dit que l'enjeu aujourd'hui c'est la transition économique. Mais c'est faux ! Ce n'est pas la transition écologique ou la transition énergétique qui est l'enjeu de la guerre dans notre République. Quand on comprend même le problème, on va poser des mauvaises solutions. Quel est l'enjeu ? J'en arrive. On va prendre des mauvaises décisions, on va proposer des mauvaises solutions qui n'apporteront pas la paix. Pourquoi ils nous font la guerre ? Je vous dis que ça fait 610 à 620 jours que Bunagana, Rouchuro et tous nos territoires sont sous contrôle. ennemis. Quel est l'enjeu ? Pourquoi on nous fait la guerre ? L'enjeu premier, c'est la prédominance de l'Empire Ima Tuti. Est-ce que vous pensez que ça a commencé aujourd'hui ? Le Rwanda, Paul Kagame, il a dit ouvertement que l'on ne sait pas pour des terres, que le Kivu devrait nous appartenir. Et malheureusement, en dehors de la... Alors comment contrer ses ambitions, tout ça ? Mais première chose, d'abord, je le dis et je le répète, il faut de la cohésion nationale. Il y a un problème, la société congolaise est fracturée. Tant qu'on ne comprendra pas ça, il y aura toujours ce problème qui va perdurer et qui va persister. On aurait créé la cohésion nationale. Ça, c'est un premier élément. Et ensuite, c'est tous ensemble réfléchir sur les moyens et sur les solutions. Je dis tous ensemble. Nous avons produit la proposition de santé des quêtes. C'était une proposition. Pourquoi on dit cette proposition ? Parce que nous n'avons pas la science infuse. Parce que nous pensons que les uns et les autres peuvent agiter, peuvent s'associer et effectivement trouver des solutions pour tous ensemble, je l'ai dit bien, pour tous ensemble aller et mettre fin à ces affres. Donc notre position ici est déterminante. Lorsque j'entends mon co-doubataire qui dit que le Rwanda a plus de moyens que nous dans le domaine de la communication. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Le Rwanda n'a pas plus de moyens que nous. Vous imaginez si le Rwanda allez, pas si. Le Rwanda pille des ressources en République démocratique. Elle ne pille pas tout. Elle pille qu'une infime partie des ressources de notre pays. Si avec cette infime partie des ressources, mon ami Tite peut se convaincre que le Rwanda a plus de ressources que nous. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui reste dans notre République ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a ? C'est parce qu'on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. C'est ça le problème de dire qu'aujourd'hui si le chef d'État a appelé Fayoulou, Moïse Katoumbi pour parler là-bas, les armes vont ses terres. M. Félix Tisekedi a déjà appelé Les armes vont ses terres. M. Félix Tisekedi a déjà appelé la création de l'Union Sacrée. Comme je l'ai dit, il a appelé pour sauver sa personne, pour sauver M. Tisekedi. Et ça, on n'ira jamais. Mais si demain, si aujourd'hui, M. Félix Tisekedi appelle pour l'intérêt de la République, je vous dis que Martin Fallou sera en avant, ce sera la première personne et moi, je serai la deuxième personne à part un tiers. Vous dites que... Mais il a manifesté cette main tendue lors de son discours, non ? C'est à vous de venir. Il s'est déjà exprimé, il s'est déjà exprimé. Il ne faut pas vous confincre à des postures. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas rester sur des postures. Il faut un engagement réel, un engagement véritable sur les questions de la République et on sait comment cet engagement peut passer. Il ne faut pas vous fier à ce qui a été dit au stade. La question, ce n'est pas que si on se met ensemble, la guerre finit automatiquement. Non, c'est le début de la solution. Est-ce que vous savez, par exemple, en Iturie, on a déployé l'état de siège mais l'état de siège est incompatible avec le problème de l'Iturie ? Parce qu'en Iturie, essentiellement, ce sont des groupes locaux, ce sont des groupes rebelles, effectivement, mais ce sont des locaux, c'est-à-dire des communautés qui sont très déchir entre elles. Il n'y a pas... Bon, il y a les ADF qui commencent à venir mais essentiellement, c'est un problème interne. On ne va pas résoudre ça avec la guerre. Jamais. On va résoudre ça avec autre chose que la guerre. On va résoudre ça avec le dialogue. On va résoudre ça avec la justice distributive. On va résoudre ça avec d'autres questions et d'autres mécanismes. Mais pour ça, il faut le savoir. Pour ça, il faut que l'on propose. Pour ça, il faut le dire, il faut le faire. Donc, quand on dit qu'il faut d'abord se mettre ensemble, parce que l'unité et la cohésion nationale est un élément déterminant qui va nous permettre de ressouder les liens, qui va empêcher l'infiltration. Vous vous rendez compte, comme je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple de Nanga, Nanga est la tête de gondole qui justifie la rébellion aujourd'hui. On ne doit pas encourager. C'est le gondole qui a été présent de la Cénie, il a été présenté dans les cadres des confessions religieuses aujourd'hui. Madame, je vais me poser une question de me poser des questions. Est-ce que vous pensez que Nanga est là-bas de son propre fait ? Qu'il est arrivé à la tête de cette... C'est frustré. Est-ce que vous pensez que c'est de son propre fait qu'il est arrivé à cet endroit ? Je vous dis non. Est-ce que vous pensez que Nanga ne représente que ses intérêts de Nanga ? La réponse est non. Il est très certain que derrière Nanga, il est possible qu'il y ait plusieurs autres mains qui viennent. Que l'on n'encourage pas. Que l'on doit être fait. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait la cohésion pour empêcher à des individus comme ça de prendre... Merci Yves Bajoko. Alors, il y a le président burundais qui est déjà ici depuis hier soir. Il y a l'Afrique du Sud qui a manifesté l'envoi de 29 mille sont déjà là ou c'est juste l'annonce ? 29 mille... 2900. 2900, voilà. 2900. Ah, des 1900. Ce n'est pas 29 000. Les soldats sud-africains, c'est vous, c'est vous. Pour la SADEC et il y a eu aussi le conseil de sécurité qui s'est prononcé par rapport aux dénonçants la situation des lèvres mais à la fin, c'était, il faut un dialogue diplomatique. Le président vient avec... Quoi ça ? Les présidents burundais, l'accord cadre d'Adi Sabib. J'ai comme l'impression que tout tourne autour du dialogue alors que le gouvernement dit niaque. Bon, je veux légèrement revenir en basse sur ce que Badjoko a dit. Il imprime une partie de la raison mais je veux qu'il soit dans le sens général. Vous comprenez ? La République en principe tourne autour d'un programme et une volonté. La volonté, c'est que les décideurs doivent intégrer cette partie dans la gouvernance. C'est là où il dit que vraiment la République démocratique, je vous le dis, le chef de l'État, doit réellement imprimer l'esprit de la cohésion nationale. À ce moment-là, les gens vont venir autour d'un programme de la raison. Ça, c'est la partie. J'ai lavé, ventez-moi par rapport à l'Afrique du Sud accepte avec 2900, puis le président burundais qui n'a quitté pas de gérer la gouvernance du Rwanda. Ne vous dérangez pas, madame. Lorsque le multinational se décide de vous bloquer, parce que tout à l'heure, il a dit que le Rwanda n'a pas assez de moyens pour empêcher la République démocratique du Congo d'ouvrir ses plans à ses conseils à la communication. Mais nous, nous sommes verrouillés. Ça, c'est l'idée. C'est une réalité qu'il faut... Les gouvernements habitaient un problème réel. On était aux États-Unis, on discutait sur les partenaires qui doivent nous aider dans les cadres du programme du INGA 3. On a rencontré les hauts décideurs, entre autres, les sénateurs, les républicains et ils nous posaient seulement la question est-ce que la République démocratique du Congo, il y a un homme comme Mobutu qui peut déverrouiller cet aspect ? Est-ce qu'on parle d'homme ou il faut qu'il y ait une institution forte ? C'est quoi cet aspect qu'on doit dire ? Exactement. Là, c'est que le COPCS, c'est l'est mal déjà. Il y a un truc qui est déjà lié et la RDC doit à tous nos moyens chercher à sortir de ces cartons. Je reviens maintenant par rapport au nombre soi-disant le Burundais, l'Afrique du Sud, ils ne vont rien faire. Les Sud-Africains étaient là dans cette mutualisation. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Une amie ? Les contextes de la SADEC que tu as connue autrefois, ce n'est pas le même contexte aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important. Nous, il nous faut une cohésion réelle. Et si le Conseil de sécurité a accepté d'envisager une discussion pareille, c'est parce qu'il y a une pression de la population. C'est pourquoi j'insiste que la population continue et de l'autre côté, le gouvernement, parce que vous savez, tu vois, position, j'ai toujours dit que le gouvernement a dialogué. Si le gouvernement ne nous fournit pas un dialogue réel, vous verrez toujours les... Comment on appelle ça ? Tous ceux qui vont entrer pour... Non, on va te faire... Mais ils seront toujours là. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à cela ? Nous disons, madame, parce qu'on me dit que je déchité, nous disons que s'il faut aller dialoguer avec les autres, que le gouvernement puisse réunir le choix de tout le monde, c'est-à-dire l'attrapement de tout le monde, de rencontrer les problèmes. Parce qu'à l'interne... Mais on ne veut pas du dialogue. Mais on ne veut pas du dialogue. Les gens ont organisé des élections battées. Les élections qu'on avait organisées, ça a énervé. Parce que ça n'a pas été dit. Et cette histoire-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut bander, il faut penser ensemble pour ce que nous puissions maintenant descendre vers une décision concertée. C'est ça la voie qui est réunie de tout à l'heure. C'est la voie magique et la seule et l'unique. Éric, 30 secondes. 20 secondes. Mon ami Badioko, il va parler de la fracture. La fracture, il y en a partout. Quand George Floyd est décédé aux États-Unis parce qu'un policier blanc l'avait étranglé, on a senti tout de suite qu'il y avait comme une fracture de la société. Je crois que nous, nous devrions prêcher les nôtres pour pouvoir ouvrir l'œil et les bancs. Il me dit que l'enjeu, c'est l'empire Himatuti. C'est l'un des éléments. Mais je crois qu'au niveau international, l'enjeu n'est pas que l'empire Himatuti parce qu'on a toujours vécu ici en frères et sœurs. Curieusement, ils avaient des volétés à pouvoir vouloir nous voler. Ils signent des contrats avec X ou Y pour tirer nos minerais. Est-ce que c'est moins par rapport à Himatuti ? Non. C'est aussi une guerre économique. C'est à nous de prendre la conscience et de nous éveiller pour nous mettre debout. Le Japon avait aussi ces volétés comme ça par rapport à la Chine. Mais aujourd'hui, le Japon, je ne le vois pas, osé s'attaquer à la Chine qui a déjà pris conscience. Les gens qui ont posé les jalons, qui ont fait de la Chine aujourd'hui la grande Chine, l'empire du milieu, Shou Han-Lang et Mao Tse-Tung, ils n'ont pas vécu la grandeur de la Chine. Mais ils ont posé les jalons à vous et moi qui sommes allés à l'école d'éclairer les nôtres pour qu'ils viennent participer à ce débat pour que nous puissions tant soit peu amener notre pays à comprendre les enjeux pour que nous puissions nous combattre et sauver notre pays qui est en danger. Nous sommes une belle femme convoitée par tous et on veut nous maintenir à genoux pour nous voler et nous piller. Nous allons mettre fin à ça. C'est fini, Éric. Merci. Merci beaucoup, Éric Izami. Merci, Yves Badioko. Merci, Tite Lyonghi. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à Éric Thie Tubilandou, Moron Jambé, Alenka Bongo-José-Andia. Merci à Doudou Montiri de Coche-Kiosque. Madame, messieurs, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada